Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info, bonsoir à tous et bienvenue. En bref, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mercredi pour Ouagadougou, la capitale burkinabé. Il y prendra part au 20e anniversaire de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits et des affaires OADA. L'OADA, bilan et perspective, tel est le thème retenu pour la commémoration de cet événement. Rappelons que l'OADA a été créé le 17 octobre 1992 à Port-Luis, à l'île Maurice. Retour dans la capitale économique ivoirienne. La première ligne de bus électrique à Abidjan a été inaugurée aujourd'hui sur le campus de l'Université de Kokodi, en présence du président Alassane Ouattara et de Vincent Bolloré, le président du groupe Bolloré. Le projet avait été lancé fin 2012. La Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays africain à bénéficier de cette technologie du groupe Bolloré. Le pétrolier Total a participé au projet en équipant le site de l'Université de Kokodi de panneaux solaires pour alimenter les batteries d'abus. Le Gota des militants pour la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire est en atelier depuis ce matin dans la capitale économique ivoirienne. Ils ont deux jours pour rassembler toutes les données, notamment celles du ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida, de l'OMS, du HCR et des organisations de la société civile. Des données qui devraient permettre de dire si les actions contre le VIH-Sida engagées jusque-là ont été efficaces ou pas. Vous aurez en tout cas les précisions dans la grande édition. Dans l'actualité à l'étranger, l'affaire des détenus torturés au camp de Cancan en Guinée. Une enquête serait en vue. Reportage. L'affaire secoue l'opinion publique guinéenne depuis quelques jours. 33 jeunes rompent le silence. Ils racontent avoir été torturés dans le camp militaire de Cancan. Ils ont été arrêtés le 24 septembre après les violences qui ont touché la banlieue de la capitale guinéenne. A Crans, la police multiplie alors les interpellations. Les jeunes expliquent qu'ils étaient devant chez eux pour veiller à la sécurité de leur maison quand des policiers sont venus les arrêter, sans raison. Tout à coup on a vu deux à trois pick-up venir. Mais on s'est dit qu'on ne fait rien du mal. On s'est assis. A l'arrivée de ceci, ils nous demandent « qu'est-ce que vous faites ici ? » On dit « nous sommes derrière chez nous, on fait le thé. » C'est à partir de là-bas, l'autre a dit « embarquez ». Il a dit « ah, embarquez pourquoi ? » Deux jours après cette arrestation, les jeunes sont transférés en pleine nuit vers le camp militaire de Cancan, à 600 kilomètres de Conakry. Commencent alors dix jours de calvaire. Aujourd'hui libre, il raconte les maltraitants subis. Il y avait des menaces, des injures, des menaces de mort, des injures, des menaces de mort, puis des coups de pied. Leur salut, ils le doivent au ministre des Droits de l'Homme qui a été saisi par les familles et une organisation humanitaire. C'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable que des jeunes soient pris la nuit, organisés en groupes d'autodéfense. Et quand on les emploie comme ça, à un endroit très loin d'ici, et les enfermer dans un camp militaire, parce que vous savez, c'est formellement interdit en Guinée. Les jeunes sont aujourd'hui traumatisés. Ils ont peur des représailles. Les familles ont décidé de porter plainte. Aucune réaction côté gouvernement. Et puis au Sénégal, accusé de s'être enrichi illégalement, Karim Ouad en a encore pour quelques temps en prison. Auditionné hier sur le propriétaire du comte de Monaco, le fils de l'ancien président Ouad a été replacé sous mandat de dépôt pour six mois. Cette affaire de traque des biens mal acquis est loin de connaître un épilogue. Quand certains bénéficient d'une liberté provisoire, d'autres restent encore en prison, notamment Karim Ouad. Autre actualité en bref et en image. L'Iran serait prête à accepter des visites inopinées de ces sites nucléaires, ce que la République islamique refusait jusqu'à présent. C'est l'annonce à forte ce matin d'un membre de la délégation iranienne à Genève, où a lieu aujourd'hui une deuxième et dernière journée de négociations sur le nucléaire iranien. Cependant, hormis cette information, la proposition de sortie de crise présentée hier par les Iraniens reste bien secrète. En bref, au moins 41 combattants ont péri hier dans des affrontements entre Kurdes d'une part et d'yadistes et rebelles d'autre part. Dans la province de Asaka, dans le nord-est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme au SDH, les affrontements ont opposé notamment les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, le front Al-Nusra, deux groupes d'yadistes affiliés à Al-Qaïda, aux combattants kurdes dans plusieurs villages de cette province pétrolière. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. ... ...